Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous offrir une nouvelle guidance. Allons-y, qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur? Allons-y avec celle-ci. Ouh, le coup de poignard dans le dos. Énergie de quoi? De trahison. Allons-y. Continuons. J'ai trahi. On m'a trahi. Père. Bon. Père. À vous de voir. Est-ce que vous avez vécu une trahison? Est-ce que c'est le père qui a vécu une trahison? Est-ce que c'est le père qui a trahi? Ça peut être les deux. Allons-y. Continuons. Là, j'ai fait un X. Je ne sais pas ce que le X, je l'ai fait spontanément. Le X représente quoi dans le langage de l'alphabet, de l'inconscient? Le X. Allons-y. Continuons. Bon. Ici, je pense qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu trahison des deux côtés. Je me suis trahi. Je t'ai trahi. Tu t'es trahi. Et tu m'as trahi. On a partagé ça. Continuons. Eh bien, c'est ainsi. Et ainsi va la vie. Continuons. Le pouvoir. Et la carte de la lumière à l'envers. Ici, c'est la carte qui représente quoi? Une personne en situation de pouvoir. Lumière à l'envers. Je vais devoir la clarifier. Et ici, solitude en dessous du paquet. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous a fait miroiter? On s'est fait miroir en bateau, bien comme il faut. Et là, on me présente quoi? Le retrait d'une situation. Probablement le retour au célibat. Bien oui, il y a eu 13 ans. Je n'ai rien vu. Je me suis fait avoir. Je me suis fait venir en bateau. On a fait... J'ai fait tout un voyage. À vous de voir, là. On ne peut plus faire confiance, là. Avec la lumière à l'envers. Donc ici, on prend un recul. Besoin de solitude. Allons-y avec la carte de la lumière à l'envers. La carte de la loyauté. Donc c'est une personne ici qui peut être... La distinction. C'est une personne qui est amie du public. C'est une carte qui me parle de loyauté. Mais là, j'ai comme l'impression que l'habit ne fait pas le moine. Les apparences sont trompeuses. Donc quand je regarde cette personne, quand je la regarde en apparence, elle me semble juste, droite, loyale, honnête. C'est comme ça que les gens... En dessous du paquet, j'ai le masculin qui est là. Donc quand je regarde cette personne, et en dessous de l'autre paquet, masculin encore une fois, dans ses pensées. Dans ses pensées, Cupidon en arrière-plan. Donc quand je regarde cette personne, je me dis, c'est une personne honnête. C'est une personne honnête. Ne pas se fier aux apparences. Il faut aller voir un petit peu plus loin. Il faut déshabiller la personne. Attendez. Continuons. Ici, on nous parle de retrait, célibat, solitude. Ici, communication. Avec qui? Avec. Ici, échange. On communique avec quelqu'un d'autre et on nous présente le nouveau départ. Un changement significatif. Pas le goût ici, moi là, de retourner dans le passé. Non, je me libère ici. Je lâche prise. Je ne veux pas retourner dans le passé avec la carte du diable à l'envers. Énergie de trahison, de mensonge. Non, non, non. J'ai retrouvé mon sens. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. C'est un défi pour moi de me révéler. Attendez une minute. Donc ici, les apparences sont trompeuses. Un masculin qui se protège. Vouloir se rencontrer. Continuons d'explorer. Oui, allons-y avec le pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Oui, ici, j'ai vraiment l'impression que j'ai repris mon pouvoir. J'ai vu. Attendez, je vais plutôt explorer cette carte, cette zone. Ces deux cartes. C'est un masculin qui est là. Bon, là, on me présente un autre message. Il y a un changement. Ici, on me présente un masculin. Cette carte... Attendez. Un changement, ici. OK. Donc, c'est la fin. On dirait qu'on me présente un masculin prêt à se dévoiler, à se respecter, à te respecter. C'est un masculin qui veut s'unir, s'engager. C'est ça, ici. Dans une relation. Donc, là, on nous parle d'un changement. Donc, il y a eu abus de confiance, enlevé Q, apparence trompeuse. Donc, qui a trompé qui? À vous de voir. Parce qu'on est réellement dans l'énergie de la trahison. Mais là, ce qu'on nous dit, on dirait que c'est réciproque. C'est une trahison qui s'est vécue des deux côtés. qui a trahi qui? De toute façon, c'est la trahison. Donc, ici, je pourrais très bien penser que c'est un masculin qui n'a rien vu. Comme on pourrait aussi me parler d'un masculin qui a amené l'autre en bateau. De toute façon, ici, ce qu'on me présente, donc les apparences trompeuses, un jeu d'apparence. De toute façon, avec cette carte, j'ai vraiment l'impression que les deux personnes se sont trompées. Ici, changement. Donc, changement. Ici, la carte du respect. Du respect. en le lien, en la relation. On dirait qu'on se donne une seconde chance. C'est écrit le changement, là, ici. Mais je pourrais changer le G pour un C. Parce que j'ai parlé de seconde chance. Allons-y. J'emprunte une nouvelle direction. Je me permets de changer. Je reprends mon pouvoir. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. J'ai appris mes leçons. Ah oui, j'ai eu le temps, ici, dans ma solitude, de faire un peu d'introspection. Oui. J'ai eu le temps de me comprendre, de me connaître, de comprendre ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé. Et là, je veux établir un lien, une relation, une communication avec quelqu'un. Un nouveau départ. On dirait que je veux recommencer. Je me donne une seconde chance, un nouveau commencement. C'est ça, ici. C'est ça, ici. Je vais de l'avant. Je suis prête à aller de l'avant. Là, tirez-moi pas vers l'arrière. Ici, j'ai le goût d'aller de l'avant. Je dis tirez-moi pas vers l'arrière. En fait, si je n'ai pas le goût d'être tirée vers l'arrière, je n'irai pas vers l'arrière. C'est tout, là. Je reprends mon pouvoir. Je l'ai dit au début. Je reprends mon pouvoir. C'est moi qui dirige, là. Je conduis mon véhicule. Donc, ici, je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je lâche prise, ici, sur la carte du diable à l'envers. Je n'ai plus le goût de me faire du mal. Et ni de te faire du mal. Je garde espoir. Hum. Ici, c'est la carte qui me dit que ce que je croyais impossible peut devenir possible. Je reprends contact avec mon idéal. Oui, je garde espoir. On dirait que j'ai mes petits secrets, mais je suis en train de me reconstruire. C'est un beau défi pour moi. Un beau défi de me révéler. Ici, c'est la carte de la fin et d'un nouveau commencement. La fin d'un cycle et d'un nouveau commencement concret qui se vit concrètement. Je vais y aller avec une carte rose par curiosité. C'est l'âme sœur qu'on nous présente et on nous présente la conversation de cœur à cœur. Conversation honnête avec soi, avec l'autre, avec soi et avec l'autre. Exprimer les sentiments, s'exprimer. Là, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le présent. Voilà. Très belle carte. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Allons-y. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. soyez conscients qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.